Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'une fonction de classe Cn, c'est que la dérivée énième existe et continue. Et cette dérivée énième, elle est continue. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que toutes les dérivées successives, F' soit continue, F seconde continue, existe bien sûr, F troisième existe continue, F quatrième existe, c'est continue, etc. Jusqu'à la dérivée énième, il faut que ça existe et que ce soit continue pour dire que c'est de classe Cn. Et puis, de classe Cn, on a vu ce que c'est une fonction de classe Cn. Ok ? Donc, maintenant, on va voir des exemples. Des exemples pour bien voir les choses. Donc, exemple, donc les fonctions sinus et cosinus sont de classe Cn infini sur R. Et on a, donc qu'est-ce qu'on a ? Sinus, donc la dérivée énième de sinus, est égale, donc on a dit que si je fais, donc, là c'est X, donc si je fais entre parenthèses, c'est que je parle de la dérivée. Ok ? Donc, il faut qu'on soit d'accord. Si je ne fais pas de parenthèses, je parle de la puissance. Donc, est égale à sinus X plus N pi sur 2. Et puis, pour le cosinus, ça est égale à cosinus X plus N pi sur 2. Avec, donc, ça, quel que soit N appartient à N étoile, et quel que soit X appartient à R. Donc, on va expliquer ça. Bon, c'est très simple, il suffit de prendre des exemples. Par exemple, sinus prime. Sinus prime est égale à cosinus X. Et je sais que cosinus X est égale à sinus X plus pi sur 2. En fait, sinus X plus pi sur 2 est égale à cosinus X. N'est-ce pas ? Donc, c'est pour cette raison. Sinus prime de X, c'est cosinus X. Et sinus prime X est égale à ça, exactement. Donc, sinus seconde X est égale à moins sinus X. Et je sais que moins sinus X, c'est quoi ? C'est sinus X plus pi. Sinus X plus pi, c'est moins sinus X. OK ? Bon, ça, c'est un exemple. Et on remarque qu'il suffit, bon, seconde, ça seconde. Donc, j'ai fait tout simplement, j'ai remplacé le 1 par 2. OK ? Ce 1-là. De la dérivée. Et de même pour le cosinus. OK ? Je vous laisse le plaisir de faire comme cela. Et de voir. OK ? Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez calculer les dérivés en utilisant ces deux formules. C'est très pratique. OK ? Donc, et en particulier, ce qui est aussi très, très important. Ce qui est très important. C'est que, donc, on va utiliser, donc, ce que je vais écrire est très important. On va même l'utiliser dans les développements limités. Donc, en particulier, en particulier, sinus de K. Je dis de K, donc, ça veut dire, je parle de la, je fais entre parenthèses, donc je parle de la dérivée. De 0 est égal à 0. Ça veut dire que si c'est paire, si je fais la dérivée et que ça soit paire, ça veut dire, je fais F seconde, sinus seconde, sinus quatrième. Si je fais le 0, eh bien, ça me donne 0. Sinus seconde de 0, c'est 0. OK ? Parce que c'est paire. Et puis, et pour l'impair, bon, pour l'impair, sinus de K plus 1, de 0 est égal à moins 1 à la puissance K. J'ai pas fait d'entre parenthèses, donc à la puissance K. Et pour le cosinus, le cosinus, c'est le contraire. Pour l'impair, ça me donne 0. Pour le terre, ça me donne moins 1 à la puissance K. Cosinus de K, cosinus, c'est le dérivé de 0, est égal à 0. Ou plutôt moins 1, plutôt 0, oui. Et cosinus, maintenant pour le terre, ça me donne moins 1 à la puissance K. OK ? Donc, sinus, pour le père, ça me donne 0. Pour l'impair, ça me donne moins 1 à la puissance K. Cosinus, pour l'impair, ça me donne 0. Pour le père, ça me donne moins 1 à la puissance K. Donc, ça, c'est très important. On va l'utiliser dans les développements limités. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est très important de savoir cela. Il faut, très important. OK ? C'est très important. Et puis, donc, on peut bien sûr... Bon, on peut remarquer cela en faisant des calculs comme j'ai fait à l'instant. OK ? Donc, on peut l'essayer maintenant, si vous voulez. Donc, si je fais, par exemple, bon... Sinus prime, ça me donne cosinus X. Sinus seconde, ça me donne moins sinus X. Donc, sinus seconde de 0, je me donne 0. Et pour là, puisque ça, c'est... C'est... C'est un père. Sinus prime de 0, ça me donne 1. Cosinus 0, c'est 1. Et si je passe... Donc, donc... Pourquoi on fait ce moins ? Bon, vous allez comprendre. Donc, si je fais la dérivée troisième, sinus troisième de X, ça me donne moins cosinus X. Moins cosinus X, donc moins cosinus 0, c'est moins 1. C'est pour cette raison que je fais moins 1 à la puissance K. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si... Donc, là, qu'est-ce que je fais ? Là, j'ai 2K plus 1. J'ai là, j'ai fait sinus, c'est la dérivée troisième, donc 3. Ce 3 est égal 2 fois 1 plus 1. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, ça m'a donné moins 1. Donc, qui joue le rôle de K ici pour la dérivée troisième ? K est égal à combien là ? K est égal à 1. Parce que 3, c'est 2 fois 1 plus 1. OK ? Donc, si je fais moins 1 à la puissance 1, ça me donne moins 1. OK ? Pour comprendre pourquoi le moins, il suffit d'écrire... D'écrire, par exemple, si j'ai la dérivée cinquième... Pour la dérivée cinquième, c'est 5, il suffit d'écrire 5 sous la forme de K plus 1. Ça me donne 2 fois 2 plus 1. Donc, sûrement, pour le sinus, si je fais sinus, la dérivée cinquième, sinus cinquième de 0, ça va me donner 1. OK ? Donc, pour bien savoir si ça donne 1 ou moins 1, il suffit de faire ça. Voilà. Donc, ça, j'ai dit que c'est très important. Maintenant, dernier exemple. Donc, un exemple très intéressant. Bon, c'est très très connu, d'ailleurs. Donc, on parle de l'exponentiel. Donc, d'abord, 2 classes, c'est l'infini. Vous avez bien compris pourquoi c'est 2 classes, c'est l'infini, le coséleucine. Parce que je peux... C'est infiniment dérivable. Je prends le cosinus, je dérive une infinité de fois. Ça ne s'arrête pas. Donc, c'est valable aussi pour ce deuxième exemple qu'on va faire. C'est pour ce qui concerne l'exponentiel x. L'exponentiel x est de classe c'est l'infini sur r. Et là, c'est particulier. Donc, car exponentiel x, la dérivée n-ième, est égale à exponentiel x. Et ça, quel que soit n, appartient à n et quel que soit x, appartient à r. Remarquez là, je n'ai pas fait n étoiles. Je n'ai pas fait n étoiles parce que l'exponentiel x est égale à l'exponentiel x. Donc là, c'est un cas particulier. C'est très intéressant. Parce que, bon... Bon, si je prends l'exponentiel x, je dérive, ça me donne l'exponentiel x. Je dérive encore, ça me donne l'exponentiel x. C'est toujours l'exponentiel x, l'exponentiel x, l'exponentiel x, l'exponentiel x. C'est infiniment déduable. Donc, c'est de classe c'est l'infini sur r. Donc, voilà. Ça, pour les exemples. Donc, après, on va voir la fameuse formule de Taylor. OK? Donc là, on a vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions de la Cn et la dérivée Nm. Donc, après, on va voir la fameuse formule de Taylor. Ça� est très aimant. Ça, on va voir la fin. C'est très aimant. Merci.